Mario Baravecchia construit sa carrière loin de la presse à scandale. Candidat malheureux face à Jennifer, aujourd'hui séparé de Jessica, il se souvient avec amusement de cette période qui a lancé sa carrière. J'ai pas eu cette petite histoire d'amour pour faire un buzz ou quoi que ce soit, ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, nous, on était les premiers, donc on ne pouvait pas s'imaginer ce que la caméra pouvait rendre. Donc c'était pas calculé du tout. Voilà, vous savez, je suis un peu italien, deux mois sans personne féminine, c'était difficile. Après les strass et les paillettes, Mario poursuit son chemin sans la presse people. Quand Jennifer s'affiche chaque semaine dans plusieurs magazines, Mario médiatise tout juste son mariage en 2004. J'ai entendu ses interprétations pour la première fois à la télé, comme beaucoup de personnes, je pense, à Star Academy. Vous voyez, j'habite en Bretagne et je me suis partout. Je me souviens aussi qu'il y avait une belle histoire entre Mario et notre candidat, Jessica. Et même s'il n'a pas connu la carrière de Jennifer, Mario n'en a pas moins réalisé ses rêves. En témoigne la sortie de son dernier album, composé de reprises des plus grands standards italiens. J'ai été élevé dans une famille italienne, sicilienne, et donc c'est un petit peu en hommage à mes parents, mes grands-parents qui m'ont élevé, à toutes ces valeurs qu'ils m'ont donné. Merci.